Il est toujours intéressant d'entendre les politiques parler, surtout quand ils se laissent aller, ou même quand ils ne se laissent pas aller. C'est toujours très exemplaire. Je parle de quoi ? Écoutez. Sud Radio Bercov dans tous ses états, les perles du jour. Je laisse les trances de mon passage sur tout ce que j'ai plaire, avec mon maquillage, apocalyptique. Apocalyptique. Et Jane Berkine, apocalyptique, lipstick voulant dire, vous savez, rouge à lèvres, voilà. Très 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 jolie chanson, évidemment de Gainsbourg, évidemment sur le maquillage. Mais on a parlé maquillage, et bien à Sud Radio, il y a deux jours, à Sud Radio, parler de quoi ? Ben écoutez, Jean-Jacques Bourdin recevait Raphaël Arnaud, député Nouveau Front Populaire, député La France Insoumise. Et il a eu une petite échange. Écoutez. Est-ce que le port du voile, c'est féministe ? Mais c'est... Enfin, je suis désolé. Mais allez-y, 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 Raphaël Arnaud, allez-y, allez-y ! Ça n'a aucun sens de poser la question comme ça. Vous savez pourquoi je pose cette question ? C'est comme si je vous disais, monsieur Jean-Jacques Bourdin, est-ce que le rouge à lèvres est féministe ? Alors voilà, ce sont de vraies questions. D'ailleurs, moi, quand la politique atteint ses sommets, je suis toujours assez content. Est-ce que le rouge à lèvres est féministe ? Demande Raphaël Arnaud. Est-ce que le rouge à lèvres et le voile, quelle que soit la position qu'on ait sur le voile, peut effectivement se comparer ? Qu'est-ce que ça a à voir ? Est-ce que, en Iran ou ailleurs, ou dans les moitiés des pays du monde, au Moyen-Orient ou ailleurs, ou en France ou ailleurs, est-ce que, dans certains milieux, ne pas mettre son voile, c'est équivalent de ne pas mettre du rouge à lèvres ? Peut-être. C'est vraiment intéressant, ça. C'est-à-dire que, moi, vraiment, quand j'ai vu ce rapprochement, quand j'ai entendu ce rapprochement entre le voile et le rouge à lèvres, je me suis dit que, vraiment, la réflexion politique, philosophique, éthique, communautaire, atteint des sommets qu'on ne connaissait pas. Voilà. Comment faire pour noyer le poisson ? Comment faire pour, effectivement, ne parler de rien ? Ne pas faire la discussion au fond ? Voilà. Comment on veut éviter cette question du voile ? Eh bien, on parle, par exemple, du rouge à lèvres. C'est vraiment passionnant. Et de ce point de vue-là, eh bien, écoutez, je renvoie les députés de la France Insoumise, notamment Raphaël Arnaud, à la phrase immortelle qu'a prononcée, il n'y a pas si longtemps, leur patron, leur mentor, leur gourou. Jean-Luc Mélenchon, écoutez. Je les invite à s'inspirer de l'exemple de mon existence pour être un peu moins con. Voilà. Je les invite à contempler l'exemple de mon existence pour être un peu moins con. Voilà un conseil très avisé de Jean-Luc Mélenchon à ses disciples. Qu'est-ce que ça veut dire, despacito, en espagnol ? Ça veut dire, doucement, prends ton temps, mais oui, mais oui. C'est le lièvre et la tortue, bien sûr. Et qui est la plus grande orientatrice de cela, c'est évidemment la mère de Paris que le monde entier nous envie, Anne Hidalgo. Puisqu'elle a pris des décisions, Anne Hidalgo. Elle en prend tout le temps des décisions, Anne Hidalgo. Notamment, par exemple, pour parler, elle veut absolument que les anneaux olympiques restent sur la tour Eiffel jusqu'en 2028. Même, vous voyez, les héritiers de Gustave Eiffel, ils ne sont pas très contents de cela. Ils sont opposés au maintien des anneaux olympiques sur la tour Eiffel au moins jusqu'en 2028, comme demande le maire de Paris. Mais non. Qu'est-ce qu'ils disent, les descendants de Gustave Eiffel ? Ils disent que la ville de Paris transmette symboliquement à Los Angeles d'ici la fin 2024, c'est-à-dire dans quelques mois, puisque c'est en 2028, c'est à Los Angeles. Qu'est-ce que ça veut dire, cette pérennisation définitive des anneaux, sans aucune date claire de décrochage annoncée, pendant 4 ans ? Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, à ce moment-là, Anne Hidalgo, allons-y, mettons des anneaux partout, au Louvre, à l'Arc de Triomphe, bien sûr, partout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et alors là, quand même, elle fait toujours plus, c'est toujours mieux, Anne Hidalgo. C'est pour ça qu'on l'aime dans nos HLM. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Eh bien, elle a pris une décision historique. Écoutez. Anne Hidalgo, d'un mot, une question, ça concerne le périphérique parisien, vraiment, rapidement. Est-ce qu'il va vraiment passer à 50 km heure ? Est-ce que c'est acté ? Et si oui, ce sera quand ? Alors, oui, pour les 50 km heure, ça, ça relève de ma décision, ça sera au 1er octobre. Là, au 1er octobre, le périphérique passe à 50 km heure ? Effectivement, vous savez, on y travaille depuis 2018, donc ce n'est pas un sujet nouveau. Ce n'est pas un sujet nouveau. Voilà, voilà, ça y est. À partir du 1er octobre, c'est-à-dire dans trois semaines, la vitesse maximum au périphérique parisien, sur le périphérique parisien, sera de 50 000 km heure. Alors là, je l'ai trouvée très timorée, Anne Hidalgo. Franchement, elle ne l'est pas d'habitude, elle est audacieuse. Pourquoi 50 km ? Puisqu'elle veut absolument réduire la vitesse. Bon, passons à 40 km. Qu'est-ce que vous en pensez ? Peut-être à 30 km. Pourquoi pas à 20 km ? Mais déjà, 50 km, ça va créer un peu plus de bouchons, non ? Ça va créer un peu plus d'embouteillages, non ? 50 km sur le périphérique à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit ? Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, à un moment donné, ça atteint un tel niveau d'incohérence qu'on se dit, mais qu'est-ce qui les habite, ces braves politiques ? Qu'est-ce qui les fait courir ? Qu'est-ce qui les fait bouger ? C'est quoi cette histoire ? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a vraiment un problème. Il y a un problème... Voilà, 50 km sur le périphérique. Mais vous allez voir, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Il est hors de question. Donc, voilà. Vous savez ce qui vous attend si vous venez à Paris ou dans la région parisienne ou si vous habitez Paris ou si vous prenez l'avion et que vous rentrez. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez votre mal en patience parce que ce n'est qu'un début. Continuons la tortue. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et il y a trop de gens qui t'aiment, il y a trop de gens qui t'aiment. Très, 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 très jolies chansons, trop de gens qui t'aiment. Et c'est vrai. Et c'est le cas de qui, là ? Eh bien, c'est le cas de notre président bien-aimé, bien sûr. Il y a trop de gens qui l'aiment, on l'a vu déjà. Il l'aime, les vitraux de Notre-Dame, il l'aime pour beaucoup de choses. Et malheureusement, on ne comprend pas. Hier soir, au Stade de France, c'était la cérémonie de fermeture des Jeux paralympiques. Et il était là, notre président de la République. Et on s'est dit, voilà, le peuple de Paris, le peuple de tous ceux qui sont venus, vont l'accueillir avec les honneurs, les vivas, dû à son, non seulement à son rang, mais à son activité. Eh bien, écoutez, ça n'a pas été le cas. Attendez, je ne comprends pas, là, là. Non mais, Julien, je parle à Montréal, vous n'êtes pas trompé, là ? Où sont les bravos ? Où sont les applaudissements ? C'est incroyable. Non, non, vous entendez ? Vous entendez ? Ce n'est pas vrai. Et ce n'est pas la première fois. À chaque fois qu'il y a une inauguration, et une Coupe du monde de football, qu'il y a un match, qu'il y a un rassemblement, qu'il y a une ouverture pour les Jeux olympiques, Emmanuel Macron arrive, et on entend ça. Ce n'est pas possible, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe ? On ne comprend pas. Franchement, avec tout ce qu'il a fait, avec tout ce qu'il fait pour la France, ça fait sept ans, un septennat, où il a vaincu l'économie russe, où il a sauvé l'économie française, où il s'est rétabli comme la France, comme étant le leader de l'Europe, parlant d'égal à égal avec tous les chefs de ce monde. Et il y a une politique étrangère extraordinaire, une diplomatie absolument fabuleuse, conquérant les cœurs en Afrique, en Asie, en Amérique latine et ailleurs, et c'est comme ça qu'on le reçoit. Non, franchement, vous êtes ingrats. Vous êtes ingrats. Vous êtes ingrats, vraiment. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas.